Tu donnerais la voiture à un aveugle ? Est-ce que tu donnerais ta voiture à Ray Charles ? A Gilbert Montagné ou à toute personne non voyante ? Est-ce que tu confierais ta vie à une personne qui ne sait rien de la vie ? Qui ne sait pas conduire ? Qui est bigleuse ? Qui t'emmène tout droit dans un mur ? Tu pourrais suivre cette personne au début. Tu connais pas, c'est nouveau. Bon, tiens, je te donne la main, je te fais confiance. Il n'y a pas de soucis, tu peux me faire confiance, les yeux fermés. Ok. Tu fermes les yeux, tu te prends un mur, donc faut les laisser ouverts, leur lâcher la main et continuer son chemin tout seul. Je pars de Nasser El Khalaïfi, président du Paris Saint-Germain depuis 11 ans, enfin depuis que le Qatar est à la tête du Paris Saint-Germain. J'en peux plus. Ceux qui me connaissent vraiment, pas les fils de pute de youtubeurs, c'est les mongols qui pensent connaître les gens, pas ces fils de pute. Ceux qui me connaissent un peu ou vous, les abonnés qui me suivez depuis un bout de temps, pas les fils de pute. Vous savez très bien ce que je pense du Qatar. Vous savez très bien ce que je pense de cet état corrompu, de ces enculés de merde. Dans cette vidéo, je pense qu'elle va pas être monétisée. Je pense que vous avez vu toutes les insultes que je vais te donner. Et encore, je vais essayer de rester calme et gentil. Je suis pas énervé. Je te fais un bilan. Je suis le premier à taper sur les joueurs. Je suis le premier à taper sur tel entraîneur. Mais là, on peut nous ramener Pep Guardiola. On peut nous ramener Jorgen Klopp. José Mourinho. Ça changera rien. On est en train de parler de là, virer dans ces prochaines semaines-là. Dans ces prochains jours-là. Quelles semaines ? Zurre. Galtier pour remettre Thomas Tourelle. Ça sert à rien. On peut ramener même Zidane. On peut ramener, tu sais quoi, Buzz Leclerc, Buzz Aldrin, Neil Armstrong. On peut ramener même Lance Armstrong. Personne ne fera quoi que ce soit. parce que tant qu'on n'aura pas viré cette direction de merde, tant qu'on n'aura pas viré ce nasser incompétent de merde. Je sais que dans les supporters du Paris Saint-Germain, il y en a qui le kiffent. Ça engage que moi ce que je dis. C'est moi ce que je pense de lui. C'est un incompétent. Fini. Il s'y connaît. Peanuts. Au football, je suis désolé. Il s'y connaîtrait un tant soit peu au football. On gagnerait des titres. Je pense qu'on se serait déjà rapproché plus du Graal. Enfin, on s'en est déjà rapproché. Final perdu contre le Bayern. Mais je pense qu'on l'aurait peut-être déjà gagné. Je ne sais pas. Si on aurait des personnes compétentes, pas incompétentes, au poste où il faut des compétents. Merde. Tu vas mettre... Tiens, Paris A88, dédicace à toi, mon frérot. C'est parce que j'allais dire. Tu vas mettre un boulanger mécanicien ? Tu vas demander à un boulanger d'aller changer, je ne sais pas, les bougies, de faire une révision complète, changer les pneus, les plaquettes de freins, j'en sais rien. Alors peut-être que tu le sais, Ayoub. Peut-être que tu le sais faire. Mais bref, tu vois ce que je veux dire. Tu ne vas pas demander à un mécanicien d'aller être pâtissier. Non. Tu ne vas pas demander à un éboueur d'aller diriger le pays. Non mais tu vois ce que je veux dire. À un moment donné... Donc le problème, il y a les joueurs, bien sûr. Il faut virer tous les mecs de la remontada, tous ceux qu'on subit se traumatisent, toutes ces chèvres, tous ces connards qui n'ont pas de mental. Marquinhos, Verratti, Kipembe. Neymar, il n'est pas de la remontada, tu vois. Lui, de toute façon, il est en contrat jusqu'en 2017, on va le mettre de côté. Verratti, je l'ai dit. Marquinhos, je l'ai dit. Et tu sais quoi ? Il faut virer tout le monde. Il faut virer tout le monde. Tu gardes Mbappé. Tu gardes Danilo. Tu gardes Warren Zahir Emery. Tu gardes Donnarumma par la forcerie. Il n'est pas assez... Tout le reste, ça dégage. Voilà. Vous me dégagez tout. Alors, j'exagère. J'oublie certainement des noms. Là, je suis énervé. Bref. Mais tu vois ce que je veux venir. Vous me virez toute cette direction de merde. Vous me virez Lionel Messi. Et ce n'est pas pour lui taper dessus. Lionel Messi ne se terre strictement à rien. Votre Lionel Messi est un peintre. Je parle du Lionel Messi du PSG. Je parle du Lionel Messi depuis 3 ans. C'est un peintre. Il ne met plus un pied devant l'autre. Lui, il veut dépasser la légende Maradona. Eh frère. Je te dis la vérité. Et une fois de plus, ça n'engage que moi. Lionel Messi est très très loin de Maradona. Mais très très loin. Mais très très loin. Messi, ça fait... Comme disait un abonné. Messi, ça fait 10 ans, il marche. Messi, ça fait 10 ans, il se fout de la gueule du football mondial. On lui a donné sa coupe. Bref. C'est autre chose. Ça n'engage que moi. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas pour critiquer. Mais c'est ou l'Argentine. Je m'en fous. Bravo. Vous l'avez eu. C'est fait. Maintenant, c'est acquis. Il est nul. C'est une arnaque du siècle. Le mec est payé 40 millions d'euros à l'année pour faire ce qu'il fait. C'est facile de scorer. C'est facile de mettre, je ne sais pas, il a 18 buts ou 16 passes décisives en Ligue 1. C'est facile contre Châteauroux. C'est facile contre Châteauroux. C'est facile contre Brest, des Nantes, des Clermont-Ferrand. C'est facile. C'est facile. Tu sais ce qu'ils disent les Anglais de notre championnat de merde ? Alors que moi, je le kiffe, la Ligue 1, je la kiffe. Je kiffe la Ligue 1, je la trouve bien. Elle est sous-cotée. Mais c'est une évidence et c'est une réalité. Ils disent quoi, les Anglais de la Ligue 1 ? La Farmer League. La Ligue des paysans. Voilà. Des paysans. Voilà. Des tracteurs. Voilà la réputation qu'on a. Parce qu'on met des gens à des services, à des postes clés, à des services, à des postes clés, incompétents. On met des businessmen. Ça ne peut pas marcher. Nasser, dégage. Je ne peux plus se le voir, ce mec. Ça fait déjà des mois et des mois, j'en ai marre de lui. J'en peux plus. C'est une merde. Parce qu'ils vont sortir encore les mêmes discours. Encore et encore. Ça va faire 7 ans de suite qu'ils vont nous sortir les mêmes discours. On a compris. On va changer. Fini bling bling. On vous a compris. Écoutez. Les supporters. Le projet. Enic Taras. Rêvez plus grand. Rêve rien du tout. Arrêtez de rêver. C'est fini. C'est fini. Je me berce plus d'illusions. La saison prochaine, je regarderai les matchs comme je regarde n'importe quel match. Alors, il y aura la petite fibre comme ça. Mais qu'on gagne ou qu'on perd, je ne m'emballe plus. Alors, forcément, quand tu perds, tu ne risques pas de t'emballer. Non, non. Quand tu perds, c'est moi, on m'emballe. Je me fais emballer par les commentaires, par les critiques, par mes collègues. Normal. Qu'on perde ou qu'on gagne, c'est fini. Je ne m'emballe plus. Je me... Fini. Jusqu'à ce que Nasser et qu'on sort ce bar de ce club de merde. Jusqu'à ce qu'on ait une direction qui laisse travailler. Un coach, son staff et son équipe. Voilà. Pas un dirigeant, un directeur qui vient de mettre son grain de sel partout. Qui te dit comment jouer. Qui te met la pression. Qui te menace. Qui menace ses coachs. C'est quoi ces gamineries, là ? Normalement. Et je vais te conclure la vidéo là-dessus, sinon elle va être trop longue. Normalement. Dès cet été. J'ai eu une petite information. Je ne sais pas si elle est vraie. On verra les prochaines semaines. Et si ça s'avère vrai cet été. Bah putain. Grosse dédicace à toi. Je te citerai. Je citerai ton nom. Et merci. Pour l'information à l'avance. D'après une petite information que j'ai eue. Il n'y a rien de concret. Attention. Il n'y a pas. Alerte. Transfert. Alerte. C'est officiel. Ce que tu veux. Certainement. Voilà. Certainement. Cet été. À 80%. Nasser El Khalafi sera éjecté de son siège de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Ouf. Enfin. Waouh. Ha. Normalement. J'espère. En tout cas. Je l'espère de tout coeur. En tout cas. C'est ce qu'il faudrait. Pour le bien. Du club. Des joueurs. Du collectif. Et de nous. Les supporters. C'est grave. C'est très. 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 Très grave. Si là. Ils n'ont toujours pas compris. Enfin. Non. Ils n'ont pas compris. J'allais dire si là-haut. A Doha. Le prince. El Tatami. El Tani. Je ne sais pas quoi. Il n'a toujours pas compris. Mais non. Ils ne risquent pas de comprendre. Ils ne risquent pas de comprendre. Parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Du football. Ils pensent qu'au business. C'est un plan. Neymar. Quand il arrive. Il a la cheville. En mousse. Apparemment. Il y a des trucs qui seraient sortis dans la presse. Depuis quelques jours. Quand on a acheté Neymar. Au FC Barcelone. Avec cette clause mirabolante. De 222 millions d'euros. On l'aurait acheté. Il avait déjà un problème à la cheville. Quand il a été fait faire ses trucs. Ses tests machin. A l'hôpital américain. Ou je ne sais pas où. Les médecins français. Les meilleurs au monde. Et ouais. Cocorico. Ils auraient détecté un truc. Voilà. A sa cheville. Je ne sais pas quoi. Le problème qu'il a. Qui est récurrent chez lui. Depuis 5 ans et demi. Tu vois 6 ans. Il l'aurait détecté. Dès le départ. Mais. Apparemment. Ils auraient fait les chevaux de course. Là-haut. Ils auraient fermé les yeux. Tu sais. Mis des œillères. Comme ça. Parce que c'est que du marketing. Parce que c'est que du business. Parce que quand on te fait venir. Un. Un Carlos Soler là. De merde. Un Fabien de Ruiz. Même si je l'aime bien. Ce Fabien de Ruiz. Tu vois. Des mecs comme ça. Des équitiqués. Me dites pas que c'est du projet. C'est un projet sportif. C'est pas possible. Me dites pas que c'est un projet sportif. C'est pas possible. Hein. C'est du business. Tu vois. Mais des preuves. Comme ça. Il y en a plein. Donc. Logique. Que des mecs qui se foutent de notre gueule. Nous. Nous. Rigole sur nous. Mais c'est normal. Et nous. Les supportés. On est les premiers à bomber le torse là. Tu vois. Ouais. Notre club. Notre club. Mais notre club. Il vaut pas plus que tous les autres clubs. En fait. Nul. Les clubs. Et je parle. Quand je dis tous les autres clubs. Tous les autres clubs. Où ça se passe mal. Nul. Tu vois. Business. Business. Voilà. Tu me dis mon camé. Qu'est-ce que t'en penses franchement ? Qu'est-ce que tu penses de ça là ? Est-ce que tu penses que je m'enflamme franchement ? Ou que j'exagère ? Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Franchement. Je suis déçu. Et il y a un gros nettoyage à faire. Et quand je dis gros nettoyage. C'est pas que les joueurs. C'est une partie des joueurs. Campos. Galtier. Et le staff à Galtier. Et la direction. Sinon ça ne changera pas. On continuera toujours à aller dans un mur. Toujours tout droit. Tout droit. Tout droit. Tout droit. Et voilà. Bref. Je vous souhaite une très bonne journée. Une très bonne soirée. Ou une très bonne nuit. Selon. Quand tu regarderas cette vidéo. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.